Après au niveau du marché de l'emploi, on a la chance d'habiter une très belle région. Mais nous ne sommes pas les seuls à nous en rendre compte. Et donc du coup, c'est un petit peu plus tendu pour tous nos métiers du social sur la recherche d'emploi. Vous allez sur Paris, les métiers du social, il y a plein de postes, un certain nombre de postes qui sont vacants. Il faut vouloir aller travailler sur Paris ou dans la région nord. C'est vrai qu'en Bretagne, c'est un petit peu tendu parce que chaque année, à peu près 200 éducateurs spécialisés qui sortent diplômés. Bon, après, ce qui est l'intérêt, c'est qu'on peut avoir son diplôme en Bretagne et partir travailler à Nice, à la Nouvelle-Calédonie, à la Réunion. Pour des jeunes, la mobilité, c'est important. Les éducateurs techniques, c'est un petit peu moins tendu, même si on ne trouve pas automatiquement un emploi à 100 mètres de chez soi tout de suite. Du moins, parce qu'ils sont à peine une trentaine à sortir diplômés chaque année sur la région Bretagne. Alors, il y a moins. Il y a moins de postes aussi qui existent d'éducateurs techniques. Mais encore, les échos qu'on a des dernières promotions, ils sont actuellement à peu près tous en poste sur des CDD au départ, parce qu'actuellement, on commence tous sur CDD2. C'est un petit peu plus tendu sur éducateurs spécialisés et moniteurs éducateurs aussi. C'est un petit peu plus tendu parce que les contingents sortent un petit peu plus nombreux. Cependant, ceux qui partent, on a des échos de ceux qui partent. Il faut partir actuellement quand même. Pas tous, il y a des gens qui ont trouvé. Voilà, c'est très divers. C'est un petit peu plus tendu quand même. Je ne crois pas me tromper, mais il me semble que sur Paris, ils sont obligés de prendre des personnes qui ne sont pas diplômées pour accompagner les personnes. Ils n'arrivent pas à trouver assez d'éducateurs spécialisés ou moniteurs ou AMP. En montagne aussi actuellement, là-Houd-Savoie, il y a un moment, on recrutait beaucoup. Il faut aimer le ski. Oui, il peut avoir les deux. C'est-à-dire que l'éducateur technique spécialisé peut être dans la production ou pas. Il peut avoir son atelier ou il peut être coordinateur de plusieurs ateliers. Oui, j'ai un collègue de promotion qui est en cours d'emploi aussi comme moi et qui, lui, avant était moniteur d'atelier espace vert, donc qui avait son équipe et qui, depuis un ou deux ans, l'avait passé coordinateur. C'est-à-dire qu'il n'a plus son équipe, mais il a plusieurs équipes à gérer et du coup est moins en proximité avec les personnes. Là, oui, ce qui n'est pas forcément indispensable. Il faut être clair que les ETS, il y en a quand même moins dans les ESAT. Que dans les IME, pardon, les CIFPRO, ou dans les structures d'apprentissage. Un certain nombre des ESAT qui font le choix de ne pas avoir des éducateurs techniques spécialisés. Ce n'est pas une obligation par la loi. C'est un choix financier très souvent. C'est la conception de l'accompagnement. Ils sont dans une production, donc ils mettent plutôt en avant. Je ne dis pas que les moniteurs d'atelier ne font pas d'accompagnement parce qu'ils font du super boulot au quotidien. Mais c'est des choix après politiques, des choix politiques, tout simplement des entreprises. Par contre, dans la fonction publique, par contre, si vous connaissez la grosse structure qui s'appelle les Moriers, qui n'est pas très loin d'ici, à Saint-Quibouet, qu'on appelait ça avant à plein tel, dans la fonction publique, ils ne peuvent embaucher que des éducateurs techniques. La fonction publique ne reconnaît que le métier d'éducateur technique spécialisé. Ils ne reconnaissent pas dans leur grille le métier de moniteur d'atelier. Donc tous les encadrants des ateliers à Saint-Quibouet, à Moriers, sont des éducateurs techniques à quelques exceptions près.